bonjour tout le monde bonjour bonjour alors vous effrayer on va vous expliquer les petites caractéristiques techniques de la run mais bon à part quelques petits screamer franchement et encore ça devrait aller on va les voir venir les screamer il n'y a pas trop de problèmes à ce niveau là si vous n'êtes pas collé à votre ordinateur ça devrait ça devrait le faire donc cette run là se fait avec la catégorie dans la catégorie aux landings inbound donc il va y avoir beaucoup de reload de save pour une fois qu'une fin et une fois qu'une faille atteinte pour pouvoir la recharger pour recharger essayer d'atteindre une autre fin et le premier truc qui va nous frapper ça va être les réglages de luminosité tout à fait parce que normalement pour ceux qui connaissent pas fnaf c'est un jeu où on doit survivre dans différents environnement et survivre à des animatroniques comme freddy bonjour qui aujourd'hui va être notre ami car on joue grégory un enfant qui est capable de rentrer à l'intérieur de l'animatronique freddy et donc là vous voyez que c'est très très lumineux c'est et ça fait pas mal d'artefacts d'ailleurs sur le sol et oui parce qu'une des le rtx aussi doit être activé pour pouvoir permettre de ralentir les temps de chargement et un peu abusé de abuser de tout ça donc l'objectif c'est d'avoir un jeu le plus moche possible pour que ça marche bien quoi c'est ça donc là l'objectif ça va être d'atteindre différentes fins soit en atteignant des objectifs en récupérant certains objets et l'une des fins notamment les plus longues c'est de récupérer la fin une grosse grosse partie des collectifs du jeu donc on va les faire dans dans le désordre dans l'ordre de prédilection du runner on vous les expliquera au fur et à mesure mais voilà donc pour vous expliquer très rapidement là on est en train de naviguer dans les pendant qu'on est en train de naviguer dans les conduits grégory s'est retrouvé enfermé à l'intérieur de freddy alors que le groupe de glam rock composé de freddy glam rock chica de roxanne wolf et monte gator ont eu une panne de courant à cause de freddy et ont dû annuler le concert donc le pizza plex a été fermé et grégory s'est retrouvé enfermé à l'intérieur et donc déjà là on peut remarquer une quantité impressionnante de sous titres à l'écran sans pour autant qu'on entend une seule voix et c'est dû au fait que le le dans les réglages du jeu on met le volume des voix à zéro ce qui permettra de skip une énorme partie des dialogues et notamment dans la cinématique d'intro là dans la phase d'introduction où freddy nous donne sa montre tous ces dialogues sont skis par le fait d'avoir le volume à zéro c'est ça parce que quand on n'entend rien c'est que ça n'a pas lieu si on n'entend pas ça n'existe pas et du coup shiva virus non c'est pas c'est pas vraiment un jeu de défense avec des caméras enfin tous les autres jeux le sont mais celui ci non il voulait être un peu différent un peu unique et du coup il se passe sur une seule nuit donc on passe plus les cinq nuits chez freddy et et donc voilà on joue on joue un personnage on joue pas on n'est pas enfermé dans une salle à gérer toutes les tous les trucs et on vous présente vanissa la seule autre humaine enfin non pas la seule autre humaine qu'on va croiser pendant tout le pendant toute notre passage au pizza plex donc la sécurité qui veut nous qui va menacer freddy de certains problèmes vu qu'il navigue à des endroits où il n'est pas censé aller et qui va essayer de récupérer grégory normalement pour le mettre en sécurité c'est son travail mais on n'a pas trop envie qu'elle nous retrouve parce qu'on sait pas ce qui va se passer encore encore un coup de la police c'est ça on a remarqué aussi tout à l'heure pendant en fait les moments où la luminosité redevient normal où le jeu devient très sombre c'est les moments où le runner n'a pas le contrôle du jeu et où c'est des caméras enfin c'est des cutscenes pré-render non c'est pas pré-render mais mais c'est d'autres caméras qui prennent qui gère le jeu et du coup voilà on peut on peut se baser sur cette indication pour savoir quand est-ce que quand est-ce qu'on doit ou qu'on a qu'on a ou qu'on n'a pas le contrôle du jouet c'est ça sachant que il va falloir qu'on recharge freddy à différentes reprises parce que comme vous voyez il est dans un il est mal chargé et sa batterie ne dure jamais très 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 longtemps quoi on va c'est vrai alors là là c'est scénariser le fait que le fait qu'il ait plus de batterie dans le freddy oui qu'il ait plus de batterie dans le freddy mais normalement dans toute la reine on n'aurait pas dû on n'aura pas vraiment de souci avec ça et voilà si ça c'est roxanne il me semble c'était chica c'était chica c'était chica le poussin c'était le roxy est beaucoup plus grise beaucoup plus grise et voilà les animatronics seront globalement pas des pas d'énormes dangers même si hop salut monte la luminosité qui nous fait des petits allers-retours comme on aime les animatronics seront pas un trop gros danger même s'il faut savoir que à l'animatronic de shop c'est la fin de la partie c'est ça c'est game over et on peut prendre deux secondes pour parler aussi du système de déplacement dans le jeu donc on va utiliser ce que l'on appelle le skip scoping ou en gros on va sprinter sauter et relâcher le sprint pour garder la vitesse du sprint puisqu'on sera en l'air tout en consommant un minimum de stamina et donc pendant toute la partie on va ce qu'ils scopent skibibibop dala donc c'est un mode de déplacement qui fait un petit peu saut de lapin qui est pas forcément visuellement très agréable en tant que spectateur mais qui permet d'être en course quasi constante donc on va faire pas mal de détours dans dans cette run pour choper des collectibles ici et là puisque l'une des fins se débloque uniquement une fois qu'on a récupéré 39 collectibles alors pourquoi 39 je ne sais pas puisqu'il y en a quand même 65 dans le jeu c'est un peu c'est un peu arbitraire à savoir que apparemment de ce qui est dit de d'un peu partout ce ne serait pas les 39 collectibles normalement mais juste huit peluches dorées sauf que les runners sont obligés d'avoir 39 collectibles donc c'était pas les neufs peluches sur internet les informations ne sont pas les bonnes après tant mieux parce que ça permet ça permet aux runner d'avoir un passing un peu plus un peu plus libre et de pouvoir choisir un peu mieux leur zone et tout donc après là pour l'opti c'est sûr après s'il y avait que huit peluches ça aurait été plus rapide parce qu'il faut savoir que la seule fin qui n'est pas rené c'est la fin justement des collectibles parce que bas elle est longue et quand on fait la cette fin là autant faire le jeu au complet comme le fait est délicieux délusional excusez moi autant faire toutes les fins t'en a pour quasiment autant de temps donc jeter une petite demi heure les staff bottes donc qui vont faire la sécurité qui vont nous chercher normalement dans le jeu quand on a les gamins au bon niveau on ne voit que leur lampe torche enfin on voit leur lampe torche et on doit essayer de les esquiver mais là vu qu'on les voit totalement c'est pas très compliqué c'est vrai que les gamins ruine un peu l'esthétique du jeu qui est qui se base beaucoup sur beaucoup de deux sombres et une esthétique très néon qui qui rend vachement bien en vrai oui et c'est vrai que bon là sans le sombre les néons c'est juste une tâche sur le mur en plus quoi et et les gros glitch d'écran on aïe à le rtx les glitch visuels puis les rtx hop le petit collectible des toilettes le fameux pull des toilettes un celui que celui qu'on aime porter en rentrant du boulot un darkfire angel on n'a pas forcément d'explication il me semble dans le jeu de pourquoi est ce que ce freddy est gentil on considère que c'est pas exactement le même freddy que dans les jeux précédents et là il a il est de il est grégory donc petit glitch du toboggan un petit yep c'est le premier le premier skip qu'on va mettre en qu'on va utiliser c'est que on va remonter du coup dans le toboggan pour pouvoir clipper à travers le toit et sauter toute cette phase dans la piscine à boules ou un animatronique veut jouer avec nous et quand on essaye dans sorte de sortir de cette piscine à boules il vient nous rechercher et nous remettre dedans pour nous empêcher d'avancer et le seul moyen de de le contourner normalement c'est de faire tomber des objets pour l'attirer au loin et est retourné dans la piscine à boules voici le gardien de le responsable de la garderie lune et soleil actuellement soleil qui va pas tarder à se transformer et voilà heureusement heureusement on va pouvoir rétablir le courant avec ces ces quatre générateurs placés astucieusement dans le jeu pour enfants c'est ça comme comme dans n'importe quel parc d'attraction on n'est pas de tout à fait accessible et puis complètement à l'essence au milieu des jeux donc le gardien le responsable de la garderie est celui qui doit s'occuper de la sécurité la journée des enfants donc tout gentil tout tout aimable et la nuit son objectif c'est qu'ils aient pas d'enfants donc voilà on va un peu le fuir et il va rejoindre la team des animatroniques qui vont nous pourchasser en tout cas quand on sera dans la zone de la garderie alors on n'a pas eu le temps de le voir là mais en fait il a cette c'est le seul animatronique qui a la particularité de passer à travers les murs donc quand on quand on fait cette phase sur un sur une partie normale il vit on le voit vraiment volé à travers les murs et nous nous chasser et ça va être très important parce que on va arriver sur plusieurs phases du jeu où il fera nuit et c'est le seul animatronique qui pourra nous choper même quand on sera à l'intérieur de freddy c'est ça et donc ce sera ce sera lui un vrai danger et sa présence la nuit empêche le joueur de sauvegarder donc c'est vraiment des phases où on est censé pouvoir on est censé s'échapper et en emmenant freddy à une station de recharge sachant que vous pouvez voir que quand on termine certaines étapes du jeu où on a des dialogues on a des trucs comme ça vous avez pu voir le l'heure s'afficher là il était minuit 55 et bien il ya certaines certaines actions certains certains événements n'ont lieu qu'à certaines heures donc qui sont établis par la reine dans tous les cas qui sont déjà pris en compte parce que tout est plutôt il n'y a pas trop trop tellement de rng si je ne dis pas de bêtises donc là on a rechargé freddy et c'était il me semble que c'était obligatoire c'était oui oui on a besoin de recharger freddy pour mettre fin à la phase de nuit en fait on va pas tarder à voir l'un des l'une des techniques les plus utilisées dans la reine pour pour bypass en fait des blockeurs des portes bloquées parce que normalement il ya tout un système de cartes de sécurité de cartes d'accès qu'il faut récupérer pour accéder à différents endroits sauf que freddy puisqu'il habite ici il n'a pas du tout tous ses problèmes et donc il lui passe il passe à travers les portes donc on va hop l'appeler à côté de la porte pour qu'ils l'ouvrent monter dans freddy et redescendre de freddy juste devant la porte pour pouvoir hop bypass la porte et ici on va le faire pour récupérer le tournevis qui nous sera utile pour ouvrir des considérations plus tard c'est ça oui parce que certains objets qu'on récupère dans les dans les boîtes à musique là les cadeaux sont des utilisables sont des consommables qui restent d'ailleurs il ya des il ya des upgrades mais il ya aussi du coup les collectibles en fait tous les cadeaux ce sera ce sera des items tout simplement oui c'est vrai qu'il y avait même des cartes de sécurité dans ces cadeaux quand tu es quand tu es garde oui tous les matins tu fais ta petite molette tu récupères ta carte d'accès alors l'ascenseur on va y passer quelques temps vous voyez que le runner lâche quasi carrément le clavier des passages en ascenseur va y en avoir quelques-uns avec une musique qui reste en tête voilà et voyez encore une fois le james care qui nous fait peur c'est ça donc c'était le lui c'est le robot qui est censé nous donner la carte évidemment on l'a gravé dans la mémoire et on va faire notre petit notre petit ski plat pour pouvoir aller hop récupérer l'une des l'une des premières machines d'arcade qui nous permettront d'accéder à l'une des l'une des six fins disponibles c'est ça le temps qu'on y arrive je sais pas si ça va être long on peut parler un petit peu de s des idées d'illusionnal je vais y arriver c'est compliqué donc runner fan de fnaf qui a des qui a le world record donc pour cette catégorie mais il est tout seul à rené et sinon pour quasiment toutes les fins donc sauf celle là la fin où il faut tous les collectibles il est dans le top 10 majoritairement donc là voilà on a fait on a fait le petit skip qui nous permet d'être ici sans trop sans trop avoir le droit d'y être on peut remonter dans freddy pour refaire un freddy skip je pense qu'on peut on peut l'appeler comme ça je crois que il ya plusieurs types de freddy skip en fait c'est pour ça que oui on va on va utiliser le fait que freddy et pas et des contacts particuliers avec les murs et les portes pour pouvoir faire différence qui place et gruger les cartes de sécurité ça on va l'utiliser très régulièrement et voici le premier princess quest donc un mini game sur borne d'arcade où on va jouer la petite princesse lumineuse qui va donc devoir naviguer dans des dans une sorte de château de donjon pour allumer des endroits enlever l'obscurité et récupérer des différents items donc il ya tout un lore autour de ça on semblerait que le c'est mini jeu ne soit pas que des petits jeux posés là aléatoirement raconte un peu l'histoire lié au jeu précédent en fait avec un ennemi qui bien connu et le personnage on n'a pas encore rencontré aurait son âme enfin son esprit en tout cas qui serait un peu piégé dans la dans dans le système du pizza plex à cause de d'un ennemi précédent et là on la joue elle en fait qui va nous permettre de potentiellement la libérer alors il faut savoir que le jeu est très instable et il a tendance à cracher à la fin de ce mini jeu là là quand ce quand ce truc se termine il ya de fortes chances que ça crache et ça il est en train de prier actuellement ça il est que les dieux de fnaf et ça a l'air d'être bon ça a l'air d'être bon et au départ c'était c'était très très instable il a réussi à rendre le truc un peu plus reliable mais non plus consistant mais il a ça reste quand même ça reste quand même du pif quoi c'est un peu ça objet une safe state pour ça voilà et maintenant qu'on a les chaussures qui courent vite une grégory sera inarrêtable il ya deux il ya deux upgrades qui sont optionnels et qu'on va quand même récupérer juste pour pouvoir améliorer nos le la vitesse de déplacement dans la run c'est des upgrades de stamina se présenter sous la forme de petits sodas à sponsoriser freddy et les chaussures qui courent vite pour courir vite excusez moi mais oui donc là vous pouvez voir que le les cadenas s'affiche à chaque fois pour nous dire mais attend t'as pas t'as pas l'autorisation oui mais je passe quand même j'appelle papa freddy mourir la porte il attend un timing ah non il attend l'arrivée de freddy ouais et voilà parce que quand on quand on appelle freddy et qu'il ne trouve pas le chemin pour venir jusqu'à nous au bout d'un bout d'un certain temps assez court il sera il sera re téléporté à notre niveau mais et du coup là freddy a dû a dû être tp un endroit qui était pas pas normal je pense ou pas assez proche en tout cas dans tous les cas il arrive normalement hors du champ de vision si jamais il est trop loin il sort d'une pièce d'une porte ou de quoi que ce soit qui nous permettent de le ne pas le voir spawn on voit que le runner sauvegarde autant qu'il le peut c'est parce que le jeu est extrêmement instable et qui veut pas prendre de risques du vu le cadre du marathon il veut pas prendre de risques et avoir le jeu qui crache et devoir se retaper une quantité non négligeable de gameplay c'est peu de le dire mais il ya alors il ya certaines sauvegardes qui sont nécessaires de toute manière pour le pour faire les six fins différentes faut sauvegarder à des endroits optimisés pour pouvoir passer d'une fin à une autre il ya d'autres donc voilà là on passe à travers la porte carrément parce qu'après tout c'est un grillage donc on peut tendre la main et ce leur paix à travers le grillage pour entrer dans freddy c'est ça être le la possibilité de au travers du mur la possibilité de monter dans freddy n'est pas retiré et du coup on peut quand même grimper alors qu'on est censé être bloqué et là on va faire ce que l'on appelle le freddy quantique ou en se mettant bien sur le coin du mur là en fait on va y rentrer dans freddy au même moment qu'on va l'appeler ce qui va lui faire se essayer de se positionner juste derrière nous sauf que juste derrière nous il y aura un mur et ce mur qui donne droit dans l'ascenseur là et ça nous permettra de ski une partie conséquente du jeu pour aller directement au buzz de faim exactement et donc on va commencer par une des fins les plus les plus durs à avoir la première fin qu'on fera ce sera celle ci qui soit culminé dans un boss fight du temps donc on va descendre encore la petite musique d'ascenseur on adore et donc ça va être c'est la fin en fait qui est considéré comme la trou ending par les par les aficionados de fnaf parce qu'on va se retrouver dans là vous voyez des robots qui sont complètement hors d'état et on va se retrouver en fait dans l'un des anciens freddy's freddy's pizza des jeux précédents où on va avoir une une portion de jeu qui va faire justement référence aux aux précédents opus parce que ce jeu se passe dans le futur par rapport à la timeline freddy c'est ça exactement exactement on on est du haut c'est le dernier jeu sorti et pour l'instant on est au bout de la timeline qui a l'air de suivre le le jeu est donc là on voit un ancien ennemi qui justement a été les disons que normalement c'est le l'ennemi principal des jeux final five night at freddy's qui avait été détruit ou éliminé ou meilleur hors d'état de nuire en tout cas mais en fait il était toujours dans un dans le chargeur et il attendait son heure et donc là ça va être un combat de boss incroyable pendant lequel on va devoir regarder sur quel écran se trouve l'ennemi est appuyé sur un bouton en fonction voilà c'est du du gameplay très très solide alors faut savoir que donc il ya une grosse partie rng sur sur cet ennemi sur ce sur ce boss puisque en fait donc il ya trois écrans et l'écran de gauche et l'écran droite se prennent plus de temps à s'activer que l'écran du milieu puisqu'il faut attendre que le le boss aille marcher jusqu'à jusqu'à la caméra de surveillance et qu'on appuie sur le bouton et donc il ya tout donc ça peut durer la durée est très très variable puisque ça prend 30 secondes de plus pour chaque écran à peu près 25 25 et 29 sachant qu'on affronte les animatroniques habituelles donc roxy monty et chica justement on va on va reprendre le gameplay des jeux classiques cette fois ci on va surveiller les caméras de surveillance bloquer les portes quand les animatroniques vont arriver sauf que bon là on là il le fait d'une manière un peu on a le mot qu'on serait dit pour bloquer donc voilà besoin de on a freddy qui veut qu'il peut bloquer mais il peut bloquer que roxy chica il faut la bloquer avec la porte et monty qui arrive par les ventilations si jamais il arrive un jour il faut bloquer les ventilations on a chica qui coincé devant un écran là non c'est la c'est springtrap c'est williams c'est ça excuse moi parce que ce voilà donc là il passe à droite c'est 30 secondes de perdu à gauche je crois c'est 25 et à droite c'est 30 ou alors c'est l'inverse et il ya le comment dire est donc ce boss en fait c'est un ceinture en série qui est qui est mort qui a dit j'ai pas envie de mourir qui s'est ressuscité dans un animatronique qui et puis qui a été tué plusieurs fois qui revient plusieurs fois parce que c'est un c'est un vrai méchant donc il ne mourra que quand il est là quand il aura la compétition ouais quand les jeux ont décidé que il faut changer de méchant il sait dès que mourir c'était pas cool du coup il ne mourra pas non puis c'est trop simple il ya encore plein d'enfants qui attendent d'avoir peur à cause de nous mais oui parce que après dans le prochain fan a été de freddy's ils vont construire une pizzeria encore plus grande sur les ruines de cette pizzeria qui est construit sur les rines de l'ancienne pizzeria et ils vont mettre encore plus de caméras sur base de fin c'est la tête du cimetière indien on a construit un cimetière indien sur votre cimetière indien alors que la roxy nous fait un petit j'ai choqué alors qu'on voit que c'est les versions délabré des animatronique alors que quand on est en haut on a les versions en bon état alors c'est parce que normalement à ce moment de l'histoire pour atteindre cette zone il faut avoir il faut avoir justement dégommer de l'animatronique solide et bon on a on a eu on a pris quelques short cuts mais le jeu le jeu fait comme si on l'avait respecté alors on n'oubliera pas que du coup là grégory appuie sur des boutons du coup de quand il est devant les écrans pour déclencher des incinérateurs dans chaque pièce ce qui est tout à fait logique dans un restaurant l'incinérateur est une option principale de toutes deux tout tout bon endroit de restauration mais d'ailleurs francky vincent en parle dans sa chanson aussi un oui oui il ya c'était la version la version longue quoi il faut l'avoir entendu d'accord allez afton il veut il veut pas il veut pas que la reine soit trop courte non 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 c'est une phase qui peut être un peu longue et puis il ya un minimum de d'aléatoires sur quel par quel passage il va prendre c'est de l'aléatoire qui fait très très mal quand même un 30 secondes juste sur un pilon face pile face tranche quoi et c'est en fait c'est un peu dommage parce que le jeu a énormément de le jeu a une très très bonne ambiance et je pense qu'en termes de l'histoire qui voulait raconter et tout c'était c'était très très intéressant sauf qu'il est aussi plein de bugs il était plein de bugs entre et en plus il avait beaucoup de lag qui l'empêchait un peu d'être d'avoir la reconnaissance qu'ils voulaient quoi par contre la team derrière et dessus à corriger les bugs quand même dans dans les versions à venir là je depuis il est sorti assez récemment et déjà eu plusieurs updates rien que sur le site de speedrun on a plusieurs versions en fonction de de la version avec laquelle on joue sachant qu'on a obtenu la fin donc là on a mis le feu au bâtiment une bonne fois pour toutes et donc the blob un amoncellement d'animatronique de créatures organiques constitué de l'ancien freddy ont décidé que le petit lapin n'allait pas sortir d'ici et l'a emmené loin de nous alors qu'on a réussi à s'enfuir avec freddy et du coup c'est l'une des bonnes et donc là voilà on a reload à la save précédente et on va hop on va se poser sur le sur le bord de cette piste de cartes et on va pouvoir atteindre le bord de la de la hitbox qui va permettre de trigger la fin d'un boss fight est complètement skip du coup tout ce qui est tout ce qui est boss fight en vrai et il nous permet de choper directement une upgrade pour freddy qui permettra de faire passer le temps en jeu à 5h50 qui représente à peu près la fin de la fin de la fin du jeu en fait et voici pourquoi roxy était dans un sale état dans la scène précédente l'accident de cartes ça ne fait pas du bien et oui donc mettez un casque mettez avec une ceinture du cartes et la ceinture c'est important alors là la ceinture sur le sur le mini carte c'est qu'on n'est leur né il fallait brûler quatre fois le boss leon black ouais c'est ça et quand on voit aussi pas quand la lumière est noir mais quand le l'environnement est noir entièrement c'est juste qu'il n'a pas encore chargé donc on l'a vu tout à l'heure quand il est sauté par dessus le quand il a sauté par dessus muret il a juste il s'est retourné tout avait chargé et voilà là les portes sont des sont des tas de planches en bois et en fait il faut que fer que roxy aveugle nous rush dessus et défonce la porte en même temps roxy avec car on a récupéré ses yeux comme vous avez pu le voir normalement dans les collectibles parce qu'on va en avoir besoin un petit peu plus loin voilà et donc c'est l'une des séquences finale du jeu normalement le quand on commence à quand on récupère ses yeux et que et tout ça le fait de passer à 5h50 de la nuit dans 5h40 et de 5 heures à 6 heures sachant que 6 heures du matin normalement c'est là où c'est la fin et où le joueur ne peut plus sauvegarder après ça et s'il décide de rester dans le pizza plex il devra il devra faire ben son sauvegarde sauf que on a quelques petites surprises pour vous alors le a découvert une nouvelle strat justement pour gérer toute cette question de toute cette question de 2 2 2 temps qui passe hop voilà il prend les progrès d'endurance avant ça il pouvait après avoir amassé les yeux il pouvait aller récupérer un autre item qui faisait passer qui lui faisait remonter dans le temps en fait qui faisait passer l'heure de la nuit à 3h30 puisqu'il était censé être amassé longtemps avant les yeux et il utilisait ça pour pouvoir continuer à sauvegarder surtout pour pouvoir réparer freddy qui était cassé à un moment de l'histoire depuis il a trouvé une nouvelle strat qui devrait fait qu'il devrait mettre en place aujourd'hui et on n'a plus besoin normalement de de réparer freddy donc là normalement on va gagner un certain nombre de minutes en avec un ce qui pareil parce que réparer freddy ça prenait du temps donc il y avait tout un mini un mini jeu en fait de un peu à la simon un peu en mode simon avec des couleurs sur lesquels appuyer on va quand même devoir lui mettre les yeux c'est pas c'est pas ça réparer freddy un d'accord je pense qu'ils ont pas de souci on va devoir lui installer les yeux ouais et enfin mais oui d'ailleurs je dis c'est installé les yeux qui fera passer qui fera passer l'heure à 5,50 voilà donc là on continue à faire nos petits skips justement pour aller à la salle de d'upgrade pour poser les yeux de freddy et là il ya un soit il ya un sou qui est pas vraiment tricky mais qui est quand même ratable à faire pour aller sur cet échafaudage ah non mais j'ai été trop loin il est déjà passé et donc il y avait ce saut qui aurait pu causer un softlock si s'il était raté heureusement la russe cause un softlock bah en fait si on vu qu'on n'est pas censé être là si on le rate on tombe dans une zone où on n'a pas vraiment de moyens de s'échapper d'accord voilà et là on va encore utiliser freddy pour nous ouvrir la porte bien gentiment et aller à la salle d'upgrade sachant qu'on ne reste jamais très longtemps dans à l'intérieur de freddy parce que se déplacer à l'intérieur de l'animatronique c'est très lent enfin c'est plus en tout cas c'est plus long que gregory ou là oui les shaders qui ont du mal à s'adapter aux gammas mais la zone qui cherche tout simplement mais c'est vrai que freddy n'a pas ses chaussures qui court vite c'est pour ça c'est gregory les a ramassé donc il go fast non puis des chaussures sur animatronique et c'est pas facile à trouver dans le commerce une chose du 95 avec ses pattes d'ours alors qu'on voit que la collecte de collectibles avance bien on n'a pas de compteur vraiment visible sur le nombre qu'on a mais le le runner sait parfaitement où il doit aller et le nombre qu'il a actuellement après vu qu'il a eu sa nouvelle strat qui a qui est quand même assez récente aussi pour lui danser dans ses derniers runs il a il a oublié parfois des collectibles puisque son passing a changé ah oui bah oui et mais il s'est entraîné il s'est entraîné après voilà j'ai regardé son sa run qui date d'hier où il essayait de où il était en train train il en avait oublié il en avait oublié on espère qu'il y aura pas d'accident nouvel ascenseur tata 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 mais si vous n'êtes pas dérangé par les bugs je pense que et que vous aimez les jeux un petit peu d'horreur de tension amusez vous sur fnaf je pense que vous pouvez passer du bon temps même si il est un peu buggy ça va se corriger ouais il ya quand même quelques patch encore à faire ouais je pense mais c'est vrai qu'ils soient ils travaillent et travaillent dessus activement quoi ils ont même annoncé un dlc pour le début de l'année prochaine qui viendra peut-être avec quelques fixes n'est pas de raison n'est pas de raison puis ils ont une commune très active donc et voilà donc là on est à l'endroit où on va pouvoir installer les les yeux de freddy il ya donc voilà à ça les yeux de freddy ça va ça va fonctionner comme ça appuie sur la truffe d'un animatronique celle des voilà enfin pour pour peu qu'on ait un robot suffisant et là il ya il ya un petit ski pas un tout petit ski puis qui permettra de passer un simon c'est en cliquant deux fois sur en cliquant deux fois sur les yeux quand on les remettra remettre un oeil nous fait mettre un simon pour le faire et en cliquant deux fois ça met les deux yeux d'un coup et du coup on va faire qu'un seul simon plutôt que les deux pour pour voir les yeux et ça y est alors les sachant que dans le pourquoi est-ce qu'on doit changer les yeux de freddy c'est parce que dans le jeu il y a donc le personnage de vanille qu'on n'a pas vu pour le moment une humaine dans un costume de lapin violet qui va nous pourchasser en fait qui va se faire passer plus ou moins pour un pour un animatronique et en fait freddy avec ses yeux précédents ne pouvait pas la voir exactement on l'a on l'a vu on l'a entre aperçus en sortant de la rencontre avec soleil et l'une on a eu une petite cinématique pendant que freddy était à la recharge ou oui on l'avait passé deux ans mais et voilà là l'effet de particules qu'on voit les petites les petites étoiles qui scintillent ça veut dire que c'est la nuit et donc on a l'animatronique l'une qui nous chasse sauf que et croyez le croyez le pas ça ne nous intéresse pas du tout l'une l'une n'a pas accès à la zone où on est donc il va être il va être très très peu dangereux pour pour cette partie là mais par contre ça annule toutes les sauvegardes donc il parce que à 5 parce que à 5h51 il fait nuit mais à 5h50 il fait pas lui non parce que c'est alors c'est pas la vraie et il fait nuit il fait nuit parce que c'est l'une cadre c'est plus pour ça d'accord donc on a on a l'une on a l'une qui nous chasse un peu et donc avant avant ça ce qu'on faisait c'est spectacle qui était une partie une partie du importante du jeu et qui faisait passer le leur à 3 heures pour pouvoir à nouveau sauvegarder et sortir de cette phase de nuit sauf qu'en fait on a et sauf qu'en fait là il ya un un semi boss fight entre guillemets donc les boss fait on réutilise les mécaniques du faim night at freddy's classique où on doit regarder les caméras et appuyer sur les boutons pour fermer les portes quand les gens arrivent sur que les animatroniques ne sont pas chargés du coup on doit juste appuyer sur eux au bout d'un certain temps enfin appuyé sur ça et et notre et ace spam spam le bouton si vous montez un petit peu le son vous l'entendez ouais puis même on peut voir on peut voir son gros doigt qui est qui bouge en dessous là les gros doigts papa papa pop c'est long faut appuyer faut pas avoir peur de la tendinite mais il je me souviens plus du passage que ça ce type je t'ai sur le sur le moment que je revois pas le moment du show mais à sa chante et freddy qui vient nous récupérer en tout manière le show c'est une cinématique aussi ouais donc c'est freddy qui vient en fait on lui a ouvert le chemin pour qu'ils puissent ouvrir ça et là il est 5 heures 54 si on descend il ya une station de sauvegarde en dessous qui sera active jusqu'à la minute d'après sauf que la minute d'après elle passe très vite là on vient de passer à 5h55 et du coup on attend un peu que 5h55 arrive pour que cette station soit soit active et vu qu'on sauvegarde en pleine nuit que si on quitte et qu'on recharge cette sauvegarde quand on va la recharger il fera jour et le et du coup on pourra à nouveau utiliser tous les trucs de sauvegarde et le jeu sera normal entre guillemets et une nuit et les moon ne sera plus présent il va plus nous embêter voilà on est repassé en temps normal avec freddy toujours un peu cassé 1 il est un peu pas de rac oui bon on le voit qui se qui se tient les côtes en marchant de retour dans le restaurant tranquille insomme et là on va pouvoir avoir le donc là la bad ending qu'est ce qui se passe la bad ending monsieur quoi que dans la bad ending et bien en fait gregory réussi à atteindre la porte d'entrée du pizza plex mais malheureusement bah freddy n'a pas de batterie autonome il est obligé enfin il a une batterie mais de très courte durée il est obligé de se recharger très régulièrement et sinon bah il va disparaître et pour ne pas que ça arrive et bah il va rester dans le pizza plex et du coup gregory va sortir tout seul en pleine nuit et sachant qu'on ne sait pas il ne sait pas où sont sa famille s'il en a une on n'a pas l'information et il va se retrouver à dormir dans la rue sous un papier journal qui va nous indiquer que eh ben il ya plein d'enfants qui ont disparu avant lui récemment en tout cas et on va voir pendant qu'il est en train de dormir dans la rue dans la rue on va voir vanille qui va venir le le récupérer dans la dans la nuit et on aura on n'entendra plus parler de gregory donc voilà et hop voilà la fin vient d'être activé très joyeux il vient de l'activer de son côté hier charles à sauvegarde d'avant mais j'ai l'impression j'ai l'impression monsieur couac que ce jeu d'horreur est un peu glauque oui vu des fins que tu racontes la légèrement le bon après oui je spoil mais si vous êtes là si vous n'avez pas peur du spoil vous êtes aux warriors littéralement la catégorie c'est toutes les fins de toute manière c'est ça ce serait dommage de pas vous les expliquer quand même puisse j'imagine que certains n'ont pas forcément prévu de faire le jeu et et donc voilà donc une des fins qui est en soit pas trop compliqué à atteindre il faut ouvrir la porte et pouvoir sortir mais pas plus clairement pas la plus joyeuse là on va se diriger vers la zone de monte l'alligator et et donc notre notre prochain objectif c'est d'aller jouer à la deuxième quest princess quest exactement dès que l'ascenseur a fait un effort c'est ça alors il ya il ya des tricks utilisés pour faire voilà là on recharge le jeu en fait dans cette zone il ya monte qui est qui est présent et qui nous chasse mais en rechargeant à sauvegarde monte disparaît il est tout simplement plus du tout présent dans la zone et ça nous permet d'aller prendre les collectibles sans trop de souci et sans trop d'angoisse alors il est toujours les les robots du les robots de sécurité qui sont là mais les robots de sécurité quand ils nous james care on ne meurt pas juste ça déclenche l'alerte et ça attire les animatroniques et non le de blink gali c'est son cousin c'est son combat qui lui aussi tu des enfants d'ailleurs oui c'est ça c'est donc bon et des années une famille sachant que vous voyez souvent aussi le renneur qui va de temps en temps s'arrêter un petit peu histoire de recharger la barre de stamina et d'être sûr il le fait dans des endroits plus ou moins safe pour être sûr d'avoir ce qu'il faut au bon moment là par exemple pour cette phase il a besoin de courir vite parce que en passant par là il a déclenché quelque chose il me semble il n'y a pas mon tic est censé être pas loin non justement en rechargeant la garde dont il a disparu de la zone donc il n'existe plus c'est juste que c'est le bruit du james care qu'on a entendu c'était l'un des l'un des des kirk bottes avec qui nous chovent de temps en temps de retour dans le dans le prince's quest où on a lâché la torche pour une épée et là on va devoir affronter un petit peu les les monstres sauf que ben on est dans une run et on va essayer de tous les esquiver sans les taper si il a eu un table 2 donc les fois les nobes à projectiles là qu'on voit ici oui leur projectile nous vise même à travers les écrans là il a changé de salle mais il ya quand même des projectiles voilà qui viennent d'un autre écran qui passe et en temps normal quand il veut la jouer safe il prend le temps de tous les taper sur le premier écran pour avoir le pour avoir le champ libre là là il en a tapé que deux parce qu'il était sur le chemin de toute manière et du coup voilà ça se transforme en petit boulet tel on en a pour tous les goûts d'enfin et ça va il s'en est bien tiré il s'en est bien tiré mais il ya quand même des lapins assez agressif ça va sachant que il ya beaucoup de coffres il ya quand même beaucoup de moyens de récupérer de la vie en champ certains ennemis on peut en récupérer et les quatre là on a récupéré un coeur supplémentaire mais les vies sont très sont plutôt on a plutôt le droit le droit à l'erreur dans cette zone cette partie du jeu après ça tombe ça peut tomber très très vite oui oui non faut être bon et bien esquivé mais le fait d'avoir cinq vies est quand même plutôt pratique pour le moine à sachant qu'il ya tout un là tout toutes les ouvertures en fait les permettent de débloquer des ouvertures et différents passages grâce aux aux endroits qui comme on appelle ça les aux bras zéro ils sont un peu partout alors qu'on a un roi rouge à et on se retrouve dans une zone qui ressemble étrangement à un local de sécurité d'un freddy's il a pas fait il a un petit flex cela parce que sur cette zone de fin normalement on n'est pas censé pouvoir bouger mais si au moment on touche la porte qui nous y emmène on donne un coup d'épée on peut bouger dans la zone et sortir ça ne sert à rien puisque de toute manière on est épée à la fin mais c'est un petit flex quoi voilà donc là on a fait deux on a terminé deux mini game de princess quest normalement j'avais cru lire qu'il y en avait un troisième si je me souviens bien effectivement c'est le c'est le troisième d'ailleurs qui nous permettra d'accepter la fin en plus exactement un petit esthérique qui fera plaisir aux fans exactement l'ascenseur encore et toujours toujours l'ascenseur mais on l'aime on l'aime on est là pour ça on aimerait bien pouvoir utiliser le le des skips pour passer d'un étage à l'autre c'est pas encore possible mais surtout que vu comment marcher les ascenseurs dans les jeux vidéo à mon avis ça on est épée dans une autre zone je pense oui oui c'est clairement un temps de chargement c'est clairement un changement de level et vu comment les levels galère un peu à charger ascenseur hop donc le prochain objectif c'est un petit c'est voilà le freddy skip ici puisqu'on a ce bot qui nous dit vos papiers s'il vous plaît pour pouvoir prendre l'ascenseur on a montré nos mains mais il n'a pas voulu pourtant il nous fait le signe il nous fait le signe avec ses grandes mains bien étalées et et oui mais darkfire angel c'est ça fait c'est plus une pizzeria c'est plus une pizzeria d'un pizzeria pizzeria salle de spectacle c'est un peu le plus grand cabaret du monde en pizzeria grande air de jeu et sachant qu'il ya un bowling il ya la zone de cartes c'est vraiment lâcher vos enfants toute la journée c'est disneyland débarrassez vous de vos gamins ils ne vous embêteront plus non c'est vous avez une chance sur 2000 que votre enfant se perd dans le truc et vous ne leur voyez plus jamais donc dans cette partie là on est oui non on est au bowling je me j'aime oui je vais me tromper de trucs non bien c'est bien c'est bien ici il ya des bottes d'équerre donc les légales et bordent les bottes de sécurité qui sont un peu éparpillé de manière random donc il ya un peu de rng là dessus mais non ça se passe oui parce que après à chaque fois c'est le risque de perdre quelques secondes à cause du jazz air de la petite animation du fait qu'on soit découvert le ray tracing avec la luminosité là qui fait qui fait qu'il était tous les murs c'est compliqué et là voilà on va faire un petit skip pour passer dans une salle secrète qui on n'a aucune idée qu'il ya une salle ici dans l'histoire on a on l'atteint par un endroit tout à fait différent donc en termes spatial c'est pas bon donc et là on vas-y j'aurais presque tendance à dire que c'est un outre band pour moi parce que tu sors complètement du du truc et vu le temps de chargement la pièce n'est pas censé être là mais ça reste dans la catégorie inbound et donc on a fait on fait le il faut le il faut le lancer le jeu puisqu'on n'est pas censé être là en fait l'auto save ne s'est pas trigger donc il faut lancer princess quest et quitter une première fois pour trigger l'auto save et en fait on aura besoin de cette auto c'est puisque là en finissant jeu là on va activer la prochaine on va activer une fin et le fait d'avoir l'auto c'est à nous permettre de partir directement depuis la prochaine zone depuis la zone où on est pour activer la prochaine fin qui sera une fin l'une des plus durs à avoir dans tout le jeu c'est vraiment une c'est vraiment un truc qui va demander c'est la plus grosse partie de la reine en fait ça a demandé d'énormes skis beaucoup de dextérité et il ya beaucoup de rng plus que sur le boss fight puisque c'est la rng qui permettra le boss fight de hafton oui mais ah oui c'était c'était d'accord c'est une une observation de très sympa comme votre faille mais c'est pas simple après c'est vrai que c'est quand même assez intéressant le fait que leur boss fight ce soit vraiment le gameplay des premiers des premiers ça rajoute un petit côté enfin c'est vraiment faire plaisir aux fans de donner de la nouveauté en même temps avoir un petit peu de de le petit goût des anciens jeux tout en sortant un petit peu du carcan habituel parce que sinon ça deviendrait vite répétitif donc là on est dans le dans la dernière partie du princess quest où donc on va débloquer en fait en réussissant à venir à bout des trois jeux d'arcades on va réussir là vous voyez le masque de vanille et en fait on va réussir à libérer la personne qui est emprisonné dans le dans la tenue de vanille et qui a pour objectif d'amener des des enfants à bug trap et qui son objectif c'est ramener le tueur en fait donc là cette fin va nous permettre de sortir du du pizza plex avec vanille et voilà c'était donc c'était la fin play princess quest maintenant on va passer à la à la partie est charnue de cette run la partie bien compliqué c'est ça c'est vrai que vanille c'est c'est assez dommage parce qu'on la voit très très peu dans cette run alors que dans le dans le jeu en elle même en lui même elle est très très présente et c'est un des personnages les plus importants c'est ça bah en soi on l'a fait passer pendant une grande partie du jeu pour l'antagonisme principal même si on découvre à la fin que ce n'est pas tellement le cas mais et voilà il a réussi à faire tous les skips en une seule fois c'est la fin vanille qui vient d'être débloqué donc là on voit normalement la fin du 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 princess quest et vanille du coup le 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 costume de vanille qui est vide et on retrouve la personne à l'intérieur à l'extérieur et on va manger une glace sur une colline avec la tête de freddy qui est encore en état qui est le seul chose la seule chose qu'on a pu sortir du pizza plex pour revenir à pour revenir en vitesse sur la deuxième fin qui a débloqué en fait le l'autre fin possible était juste derrière la machine d'arcade de princess quest 3 il avait juste à se retourner appuyer sur le bouton pour accueillir une autre fin donc c'est ça c'est la fin d'assembles ouais c'est ça c'est quoi c'est la fin d'assembles juste derrière ah j'avais appelé qu'elle était juste derrière donc la fin d'assembles une fin beaucoup plus dérangeante ou en fait plutôt dans le jeu vanille va avoir utilisé une télécommande pour demander aux robots du staff de démembrer démanteler freddy de le mettre en petits morceaux et pour qu'après on soit obligé de le réparer et en fait le l'option les robots staff ne font mal à personne normalement sauf aux animatroniques pour lequel ils ont la fonction démanteler et en fait vanille dans son costume et ben elle se fait passer pour un animatronique du coup la fonction démanteler elle fonctionne sur elle voilà voilà on ne démantèle pas les humains merci de ne pas faire ça chez vous c'est réalisé par des professionnels ici donc voilà donc on a enchaîné en fait la best ending et la secret ending en soi où on tue le méchant du jeu avec le robot du staff tout sept ans à la sortie pour nous dire vous n'avez pas le droit de prendre l'ascenseur non vous n'avez toujours pas le droit il vous faut le pas ce fait c'est alors qu'on a emprisonné freddy dans le dans l'ascenseur pendant que pour nous pouvoir en sortir donc là on va continuer en chopant quelques quelques collectibles et et la prochaine fin qu'on va débloquer c'est celle justement des des collectibles où il nous en faut au moins 39 pour l'avoir et nous donner accès à à une à une sortie spéciale voilà on continue d'utiliser freddy pour nous ouvrir les portes merci freddy et un franchement un animatronique en or le mec c'est ça donc sachant que pour comme vous avez pu voir dans le quand on a fait la première fin avec le boss final là le lapin détruit qui avait une âme de de serial killer en fait tous les animatroniques ont leur leur personne à l'intérieur un peu donc mais ça c'est dans le lore des fnaf donc si vous voulez plus d'informations je vous invite à aller vous renseigner ou à faire les jeux depuis le début sachant qu'il y en a un bon paquet quand même c'est le 9e opus il me semble celui ci plus plus des fans game plus officiel qui qu'il pousse assez vite qui booste très vite les chiffres et bon là on a eu le petit ski pour freddy ou gregory pardon se met les jambes de chaque côté du mur et saute et monte 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 jusqu'à pouvoir atteindre une zone en plus et donc j'ai vu un message qui disait que ça a dû demander beaucoup d'argent dans le de construire le pizza plex effectivement mais ça a l'air de fonctionner un dans la scène de tout début on voit que les concerts de groupe de glam rock de freddy monte chica et roxy attirent du monde beaucoup de monde ils sont number one en 2038 là je sais plus qu'en quelle année exactement ça se passe mais je sais que c'est même par rapport à nous c'est dans le futur et oui venom expliquer le lore dans le chat ça va être compliqué je pense faites vous un call discord fait une conférence et expliquez vous tout ça il ya plein de choses à savoir c'est très très velu le lore de la pareille on essaye de skipper la sécurité là sont dans l'ascenseur directement grâce là c'est le freddy cantique la freddy cantique grâce aux bottes c'est le bottes qui nous sert de mur je crois c'est ça je alors je saurais pas si c'est exactement le bottes qui nous sert de mur mais en tout cas freddy réapparaît derrière nous dans l'ascenseur alors qu'on est dans freddy tant qu'on ne sort pas de freddy on est à la fois dans l'ascenseur et hors de l'ascenseur où il peut ou et grégory est-il dans l'ascenseur ou pas dans l'ascenseur ma grégory et dans freddy il peut être partout et là on est encore dans une zone que je trouve que je trouve personnellement assez assez sympa c'est la zone donc de monty avec tout tout un côté jungle et avec des bruits d'alligators qui te quitte marmon dans l'oreille alors que c'est des cd jouer il a raté il a raté son drop oui parce que dans cet escalier là sur le côté il ya un mur qui n'a pas de collision et c'est un mur normal c'est vraiment un mur d'escalier genre même un joueur qui ne cherche pas à faire un speed run peut s'appuyer dessus y'a pas de souci c'est même un truc un des chemins principaux et il a simplement pas de collision juste là voilà regardez up ya pas de collision et et donc ça nous permet d'avoir accès à la zone alors monty ne pose pas de problème mais il ya toute une ambiance parce que du coup faut imaginer cette zone en beaucoup plus sombre quand vous voyez la reine faut l'imaginer beaucoup plus sombre avec les alligators qui font les bruits de monty il ya vraiment tout le jeu qu'il faut voir en plus sombre est vraiment l'esthétique néon rend super bien vraiment alors qu'on a déclenché une alarme voilà on récupère la face cam pour pouvoir sortir de la de la zone après avoir cette zone là on l'a fait surtout pour voir les collectibles en fait et permettre de booster nos chiffres donc item qui va nous permettre comme ça a été expliqué dans les dialogues de stun les autres animatronics alors il ya il ya que monty qu'on ne peut pas sonne avec parce qu'il a des lunettes de soleil et oui ce lore oui c'est important le lore et donc ça va être ça va être pas mal utile pour ce qu'il plaît james care des petits bottes mais si ce qu'on pourra on pourra les frees avant qui nous arrive dessus et on peut même on peut même flash freddy qui nous dira mais je suis ton ami c'est vrai freddy ah oui l'un des trucs on va voir dans beaucoup de fins toutes les fins freddy en fait ne vient pas avec nous ne peut pas nous suivre pour telle ou telle raison et donc on doit le laisser derrière il va nous dire qu'on est ça c'est un superstar et oui c'est lui le rockeur glam rock freddy un glam rock gris d'ailleurs on a pu avoir là un petit une petite vision avec depuis l'intérieur de freddy depuis qu'on a installé les yeux de roxy et ça nous permet de voir les collectibles à travers les murs collectables collectibles les machins on va parler en anglais oui premier terme qu'on va utiliser après c'est vrai que ce tout ce commentaire là c'est juste une traduction directe du du stream us 1 on n'a aucune volonté propre en tant que en tant que commentateur voilà on a dit littéralement mais la seule différence c'est qu'on ne lit pas les commentaires les messages de don et donc oui pour le chat mac fire effectivement tu as bien résumé donc pour ceux qui n'auraient pas je vais donc je vais reprendre l'information tu l'as très bien écrit je trouve le lore est assez simple donc c'est un serial killer qui tue des enfants il les cache dans des animatroniques sauf que les enfants prennent possession de des animatroniques et ils finissent par se venger sur le serial killer qui finit lui aussi dans animatronique qu'on a qu'on a éclaté dans notre première fin dans le speed run voilà c'est pas fnaf c'est simple et efficace quoi c'est des fantômes et des robots c'est ça alors oui bon effectivement c'est la théorie c'est vrai qu'il ya beaucoup de il ya beaucoup d'interprétation à avoir quand même aussi c'est ça on va dire que c'est vraiment le lore simplifié c'est de l'or nécessaire oui comprendre ce jeu voilà c'est le pourquoi est-ce qu'il ya des enfants qui disparaissent pourquoi est-ce qu'il ya pourquoi est-ce que vanille cherche à garder des enfants à l'intérieur et sachant que le ce jeu là annule certaines théories qui étaient venus après des jeux précédents notamment par rapport à certains méchants qui devaient avoir été annulés enfin détruits etc etc glace de freddy qui vient de récupérer qu'on peut voir dans une des fins celle justement où on réussit à sortir avec vanille pour voir le coucher de levé de soleil avec freddy greg et vanille tous les trois sur la colline greg gregory mange la glace de avec la tête de freddy alors qu'on vient d'avoir la fin rooftop ouais la fire ending donc la fin qui demandait justement tous les tous les collectibles et en fait l'idée c'est qu'on va avoir récupéré tous les tous les collectibles donc notamment des poupées différents jouets et freddy va en avoir marre il va ouvrir l'un de ses doigts activer son lance-flammes et mettre le feu donc ça va mettre le feu à la totalité du du bâtiment grégory va s'échapper par le toit et va tomber nez année avec vanille que et freddy va arriver juste derrière lui et se projeter contre vanille et ils vont dégringoler de bas je pense plusieurs dizaines deux mètres effectivement ni freddy ni vanille ni réchapperont et et on démasquera vanille pour avoir l'impression de reconnaître la personne en dessous mais apparemment ce n'est pas ce n'est pas sûr de qui est réellement vanille et donc voilà là on va se laisser tomber pour pouvoir avoir accès à cette zone qui n'avait pas chargé il n'y a pas de dégâts de chute dans ce dans ce jeu gregory à des jambes d'acier oui oui gregory gregory est très très solide en fait c'est le fils du personnage de portal attends je l'ai je l'ai n'est pas grave et sachant qu'on va foncer directement vers la dernière fin là c'est ça là on va arriver dans ces zones où les les animatroniques vont être actifs mais ne pourront pas avoir accès à cette zone donc on va entendre des bruits bizarres à travers les murs et de temps en temps ils vont trigger les james care sauf que ça va pas nous toucher en fait et là on normalement on est censé prendre contrôle du pizza bottes via une console qui sur le côté sauf que l'on ne peut pas payer un bug on ne peut pas prendre contrôle du pizza bottes dès le début il faut d'abord aller le voir et revenir ici pourtant on interagit avec rien juste on rentre dans le dans la zone du pizza bottes j'ai en fait dire la zone en fait c'est ça et on va prendre le contrôle du robot ici pour pour préparer une délicieuse pizza une très très bonne pizza tellement bonnes d'ailleurs que c'est la pizza du l'or disent les commentaires alors il remet le son des voix sur sur cette zone juste pour juste pour qu'on puisse profiter à fond de chica qui dit pizza on doit suivre toutes les étapes donc il n'y a pas grand moyen de de trouver un glitch ou quoi que ce soit faut faire les choses dans l'ordre et puis alors grand if grégory ne meurt pas en temps du toit c'est tout le monde sauf lui non puisque les deux c'est puisqu'il ne prend pas dégâts de chute et qui a des jambes d'acier il n'y a aucune fin sauf bêtises de ma part où grégory il lui arrive quelque chose en tout cas qu'on sache de mal il ya des implications sur certaines fins quand oui dans notamment le la fin la bad ending en soit enfin oui sort du pizza plex tout seul et qui se fait retrouver par vanille on peut être quasiment sûr que il lui arrive quelque chose de mal mais on n'a aucune preuve donc voilà tant que le serial killer n'est pas découvert c'est un gentil c'est une gentille personne effectivement jambes d'acier tête de fer sèche au link soccer et voilà une fois qu'on a préparé cette bonne pizza parce que c'est vrai que sans avoir le sans avoir les trackers de quêtes moi j'ai mis du temps à comprendre pourquoi on préparait cette pizza c'est parce que c'est ce qu'il faut pour pouvoir accéder aux camions Oh et oui c'est pas du tout pour accéder aux camions c'est juste pour bête chica qui est affamé bah apparemment parce que elle peut pas avoir pris le pizza bottes pour un humain non donc c'est vraiment dans le lore c'est les animatroniques n'aiment pas les enfants et les minces les pizzas voilà c'est tout exactement et hop là on quitte pour ce qui plaît cinématique et on recherche juste à sauvegarde pour avoir juste la sélection de fin il faut bien qu'ils cliquent sur le bon bouton parce que ça lui arrive de se tromper et d'aller trop vite et de pas cliquer sur le bon normalement il a trois options il faut qu'ils cliquent sur livre pour bien débloquer la dernière fin c'est bon et voilà donc là on récupère la le van de livraison du pizza plex où on va mettre donc frit grégory au volant bien entendu puisque c'est un enfant et avec vis-là et il est là la scène de fin je vous laisse en profiter donc le gamin au volant j'en peux plus après la tête de grégory elle est mortelle et j'ai cardiaque la mystérie magique avec donc cette image du panneau de du pizza plex vous pouvez le retrouver en don par nos pouvoirs pourvoyeurs de dons français en néon donc n'oubliez pas il est très sympa il rend très bien alors que notre camarade freddy est à tombe à court de batterie et semble s'endormir heureusement on a un convertisseur usbc qui nous permet de brancher freddy directement sur la mystery machine c'est ça et voilà il est vivant comme dit sur le stream us